Je ne peux pas ne pas apprendre. Apprendre est quelque chose comme respirer. Les rencontres sont une occasion d'approfondir un petit peu, d'expliciter, de vivre. Personne ne peut apprendre à ma place. Et en même temps, si je suis tout seul, je ne vais pas apprendre. Je pense que c'est une somme de prise de conscience, ce qui se passe ici. Si je suis en colère après mon fils, ça m'interroge pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me dit en me disant ce qu'il me dit ? Pendant toute la vie, on apprend. À l'école, on apprend des choses que je ne sais pas. Cette idée de rencontre, je trouve ça vraiment sympa dans le déroulement. C'est bien qu'on puisse mélanger le corps et la tête. C'est des barriques, c'est un papillon, pas l'entour. J'ai découvert il y a quelques années des choses que je n'ai pas vues pendant une cinquantaine d'années, de services aîlés à l'éducation nationale. Et je me suis dit que c'était peut-être important de le partager. Donc mon intention est simplement de partager ce que je vois maintenant et que je n'ai pas vu pendant cinquante ans, avec quand même si l'espoir. Donc c'est peut-être une attente que d'autres n'attendent pas cinquante ans pour s'en rendre compte. J'avais prévu de vous donner les prémices de l'éducation authentique, c'est-à-dire les postulats. L'éducation authentique, c'est un mot. Le premier, c'est apprendre est inné. Alors je dis apprendre est naturel. Mais naturel pose des problèmes à certains. Prenez-le dans le sens de inné. Et le deuxième postulat, ou la deuxième prémisse, c'est j'enseigne ce que je suis. C'est Jaurès qui disait, l'éducateur n'enseigne pas ce qu'il sait, mais il l'enseigne et ne peut enseigner que ce qu'il est. Bon, je crois qu'il a tout dit avec ça. J'ai un tableau de physiciens sur les longueurs d'ondes électromagnétiques. Par rapport à tout ce que je sais qui existe, je suis pratiquement aveugle. Il y a bien plus de choses que je ne vois pas que de choses que je vois. Devant le même événement, vous en avez un qui va pleurer, un autre qui va rire. Pourtant c'est la même chose. L'événement est supposé être le même, mais je n'en ai pas la même perception, je ne lui donne pas le même sens, je ne lui donne pas la même réalité non plus. Et c'est pour ça que je peux prévoir que si quelqu'un me dit je ne suis pas capable de faire ceci, je suis certain qu'il n'est effectivement pas capable. Quand je dis que le monde il est tel que je le construis, ça ne veut pas dire qu'il suffit que je veuille qu'il soit autrement pour qu'il soit autrement. C'est plus complexe que ça. Si je repars de ces quatre jours avec ça, j'enseigne ce que je suis, c'est un très grand éclairage pour moi. Parce que ça m'a ramené à ce que j'avais vécu, ce carcan d'immobilisme et de frustration et de fermeture et de blocage. Quelle institution ! Les enfants, si on sourit, si on plaisante avec eux, si on vit, les enfants ils sont très vivants. Si j'enseigne, ou si je veux apporter un enseignement, ou si je veux participer à la formation de qui que ce soit, ça implique que je sois capable de me dévoiler moi aussi. Au moins à moi-même, déjà dans un premier temps. Si je ne me dévoile pas à moi-même, je ne vais pas pouvoir aider la personne en face de moi à dévoiler pour elle-même, pour pouvoir apprendre. Lorsque je suis en train d'apprendre, il y a production de neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la sérotonine, les deux ensemble, et qui sont des neurotransmetteurs du plaisir. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que apprendre est inné et est un acte naturel, parce qu'en soi, apprendre me donne un sentiment de bien, une sensation en tout cas de bien-être. Alors que l'oral fonctionne avec l'oreille et avec la bouche, l'écrit fonctionne avec les yeux et avec la main. Ce sont deux processus complètement différents. Et donc je peux aussi comprendre avec les yeux, m'exprimer avec la main, comme je peux le faire avec l'oreille et avec la bouche. Si je veux aider quelqu'un à apprendre à lire, c'est comme j'ai procédé pour l'aider à apprendre à parler. Je n'ai pas attendu qu'il sache parler pour lui parler, parce que si j'attends qu'il sache parler pour lui parler, il ne va pas parler. Donc c'est important que je ne peux apprendre l'écrit qu'avec de l'écrit. Pour apprendre quelque chose que je ne sais pas faire, il faut que je fasse la chose que je ne sais pas faire. C'est-à-dire, si je ne sais pas sauter en parachute, si je ne sais pas nager, il va bien falloir que je saute en parachute pour apprendre à sauter en parachute. Il va bien falloir que je me jette à l'eau, que je sois dans l'eau à la piscine, pour apprendre à le faire. Le plus logique, c'est que je fasse mal ce que je ne sais pas faire, puisque je ne l'ai jamais fait. Et donc, j'ai besoin de faire mal quelque chose pour le faire un peu moins mal et pour peut-être, finalement, le faire bien. C'est une occasion de pratiquer le dia, le logos, encore une fois. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il me dit derrière ce qu'il est en train de dire et à la limite aussi, qu'est-ce que je dis et quand je dis ce que je dis. Les premiers jours, elle faisait un seul mouvement, toujours le même. et puis, petit à petit, je la vois apprendre à danser. Elle apprend toute seule. À 4 ans et demi, elle dansait comme Barbie dans son dessin animé, où il y a beaucoup, beaucoup de scènes de danse. Et puis, je lui ai dit « Rose, tu as vu ta jambe, tu pourrais la tendre comme ça, comme Barbie ? » Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'empêches de danser ! » C'est très agressif, très en colère. Et je me suis dit « Mais oui, elle a raison. » Et d'un seul coup, il y a un mécanisme extérieur, peu importe, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, qui intervient et qui l'assemble de cette complétude. Tu vois ? C'est aussi une réalité, la vie en société ? Et je suis très contente si quelqu'un vient lui donner une... s'il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, mais qui a un sens avec la vie. Après, je suis quand même en confiance en la vie. Alors là, la vie, elle va lui apporter toutes les épreuves dont elle aura besoin qu'on va pouvoir apprendre. Au fond de nous, on a cette idée que, tu l'as dit spontanément et j'aurais pu le dire pareil, elle va rencontrer toutes les épreuves dont elle aura besoin pour apprendre. Quand j'entends ça, je me dis « Travailler dans une école, ça veut dire... » D'ailleurs, ça s'appelle des épreuves, les devoirs qu'on donne aux enfants. Les examens, ce sont des épreuves. Ça voulait dire que pour apprendre, il faut des épreuves dans le sens de ce que tu viens de dire. Et peut-être que ça, ça n'est pas une vérité, mais n'empêche qu'on a vraiment bien intégré ça ou j'ai bien intégré ça. J'ai été confrontée à des remarques qui m'ont fermée. Voilà, donc c'était très intéressant d'être dans cette situation-là parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à être ce que je suis dans mon environnement, même pas forcément complètement facile. On s'est attaché aussi à se donner quelques principes de base et notamment essayer d'utiliser cette approche de parler de soi, ce qui se produit quand on le pratique. Et je me suis aperçu que ça me permettait de prendre conscience de ce que j'étais en train de dire. Et quand je dis « je », ça me rappelle à moi, je me dis « toi-même, tu t'identifies à ça ? Est-ce que réellement, c'est toi ? » Ce qui me paraît intéressant à signaler, c'est que le thème, c'est quand même l'éducation, donc comment éduquer, comment enseigner, comment montrer. Et donc, Jean-Pierre, dans un premier temps, il apporte des éléments, donc en fait, il montre d'une façon classique, on peut dire. Mais dans un deuxième temps, il se retire de sa position de « je suis celui qui montre ou qui apporte des éléments ». Et qu'est-ce qu'on apprend maintenant qu'il est venu dans le groupe avec nous mais qu'il ne nous montre plus ? Portons-moi la confiance que j'ai. On est dans un dialogue ouvert. On va la trouver. Si j'essaie de parler du dialogue, c'est-à-dire au travers, à travers de ce qui est dit, fait ou pas fait, j'ai perçu en tout cas une peur qui s'exprimait par la revendication d'un espace protégé ou bien par le fait que j'occupe l'espace aussi ou bien je me retranche dans mon silence protecteur. C'était confortable pour celui qui occupait l'espace et puis confortable pour celui qui laissait les autres en avant. Voilà. Apprendre ça au lieu de ça, je pense que je suis en train de faire l'expérience ici, ici même, en ce moment. Je le vis, je m'entraîne à ça. C'est extrêmement difficile mais je suis en train de le pratiquer et ce n'est pas parce que je n'y arrive pas que je ne suis pas en train d'apprendre. Le fait de prendre conscience de ça, que toute situation est une situation d'apprentissage. Donc de l'avoir à la conscience, ça fait vivre tout différemment, avec plus d'enthousiasme, là, je suis en train d'apprendre. Et c'est tellement vrai. Oui, je suis désolée mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas toi, je te dis des choses mais je ne sais pas, peut-être que pour toi, ce n'est pas bien parce que moi, je ne pense pas comme toi. Et puis je raccroche et je me dis, c'est horrible, je suis incapable d'avoir un bon conseil pour ma fille, c'est vraiment vrai. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone et elle me dit, tu sais, je te connais si bon. Elle me dit, ça me fait beaucoup de bien. Effectivement, on se rejoint sur des choses communes et on diverge sur d'autres choses et je trouve ça très riche de, pour une fois, ne pas être dans le débat, le conflit et vouloir à tout prix savoir qui a raison et qui a tort. Il y avait des avis et des réactions, il y en a toujours à ce qu'on peut dire mais néanmoins, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans, on a expérimenté, en fait, me semble-t-il, ce que proposait Jean-Pierre il y a deux jours et alors qu'on ne l'avait peut-être pas perçu ou ressenti. Puisque j'ai quatre façons de recevoir un message, je suis responsable de la façon dont je reçois le message. Voilà. Et chaque fois que je pense que c'est l'autre, je peux, j'ai vécu longtemps comme ça et ça m'arrive encore, rassurez-vous, mais je ne trouve pas de solution puisque c'est l'autre qui est responsable et je me place ensuite en position de victime. Et la victime, bien sûr, ne peut rien faire, je suis victime. Alors que si je peux prendre conscience qu'en fait, il peut dire ce qu'il veut, mais moi, je peux aussi, il est libre, il a la liberté de dire ce qu'il veut et je ne peux pas l'empêcher de dire ce qu'il veut, mais j'ai la possibilité de l'entendre de quatre manières. Voilà. J'ai beaucoup aimé le contenu parce qu'il y a vraiment du contenu, des références qui permettent la réflexion vraiment. J'ai beaucoup aimé aussi la diversité des cultures, ça j'ai bien aimé pour qu'on puisse échanger aussi sur le thème de l'éducation que ce soit en Europe ou en Asie ou ailleurs. Je trouve que ça vous déporte aussi. J'aime bien une citation qu'il y a dans les lettres de Jean-Pierre Lepry de Lisa Watson, une aborigène d'Australie qui dit « Si tu viens m'aider, tu perds ton temps, mais si tu penses que ta libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » L'idée, c'est d'offrir, simplement d'offrir. Après, le résultat, ce qu'on en fait, ça appartient à chacun. Mais je fais ma part et la moitié de la relation. L'autre moitié, c'est à chacun de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada